Hello, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans mon petit atelier tout petit comme vous allez le voir. Aujourd'hui, vidéo unboxing de la collection Disney Pointe-Croix du 4ème envoi, si je ne dis pas de bêtises, ou 5ème envoi, je ne me souviens plus exactement. Donc ça c'est le classeur qu'on reçoit avec le 2ème envoi. Et comme vous allez le voir, j'ai commencé à avoir pas mal de fiches. Donc j'ai pas encore vraiment commencé le tableau Disney, j'ai à peine commencé le tigreau que j'ai fait en vidéo, mais pour l'instant je ne suis pas encore avancée dessus, il faudrait que je m'y mette. Donc on va ouvrir ce comité ensemble, donc il y avait une enveloppe avec mon adresse et mon nom dessus que j'ai enlevé. Donc ça arrive tous les morts dans un carton comme ça, achètent, avec une ouverture facile, ce qui est plutôt pas mal. Alors, je ne me souviens plus qu'il y en a un cadeau, je ne me souviens pas qu'on a un cadeau dans ce trou là. Alors, ah, 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 si, si, il était censé y avoir un cadeau. En réseau du très grand succès rencontré par la collection Disney Pointe-Croix, nous sommes actuellement en cours de réapprovisionnement de votre cadeau, l'étoile imprimée. Nous avons tout mis en oeuvre pour les refabriquer au plus vite et votre cadeau vous sera envoyé dans un prochain colis dès que possible. Nous vous présentons toutes nos excuses blablabla. Continue. Donc, il était censé y avoir des toiles imprimées dedans, avec les numéros 12, 13, 14 et 15. Alors, je vais enlever les plastiques et on se retrouve tout de suite. Et voilà, les plastiques sont retirés et vos oreilles sont épargnées. Donc, dans chaque numéro, on avait deux échevettes. Je ne sais pas lequel va avec lequel, mais de toute façon, vu que moi, je les range dans une boîte. Je les enroule et je les mets dans une boîte qui est là. Alors, ça ne change pas grand-chose de savoir quel numéro vient avec quel fil. Par contre, on va ranger les feuillets dans le classeur. Donc, pour ça, on va les dépiauter et comme ça, vous verrez les pages. Donc, les pages de garde, moi, je les dépiaute et je ne les garde pas. Donc, dans le tableau Disney, dans le numéro 12, c'est le Pinocchio et c'est le début du Pinocchio. Donc, dans les deux premiers numéros, on avait Tigrou, ensuite Dumbo, ensuite... Il me semble que c'est... Il me semble que c'est... On va regarder, hein, vous savez quoi ? Projet Disney, voilà. Non, ce n'est pas ça. Touche finale... Votre tableau Disney, voilà. On avait Tigrou en premier. Donc, le numéro 1, le numéro 2. Ensuite, Dumbo, le numéro 1. Le numéro 2. Voilà. Ensuite, Balou et Mougli. Ensuite, Panpan. Winnie. Et enfin, Pinocchio, la première partie. La deuxième partie. Ah ! Maintenant, ils se mettent à faire en trois parties. Ok. Donc, la deuxième partie. Et j'imagine Pinocchio. Fin. Ah bah, j'imagine que je ne mange pas du coude, hein. Bref. Ensuite, dans le 14. Ouh, ça a l'air joli, ça. J'aime bien la reine de neige. Ça va être Bambi. Bon, j'aime bien la reine de neige, mais comme tout, si j'en vois trop, c'est pas possible. Donc, une première partie de Bambi. Oh, je pense qu'il va être quand deux, je crois, celui-là. Quand deux numéros. Et donc, la deuxième partie de Bambi. Oh, il est mignon ! Ça, ça me plairait bien de faire ça. Ouais, deux parties pour Bambi. Et donc là, il va rester Lucky et la Belle et le Flouchard. Je ne sais pas lequel sera dans le prochain numéro. On verra ça. Ensuite, ceux-là, on va les déplacer parce que je les garde. Ensuite, on a les Projets Disney. Ils sont là. Alors, par contre, il y a des trucs que je ne comprends pas. Ah oui, d'accord, je ne suis pas très d'accord. Je les ai mis, je ne les ai pas bien rangés. Je me disais aussi, c'est bizarre. Les Projets Disney, il y a quand même une belle variante. C'est assez sympa. Voilà, je me disais aussi. Donc, on a le coussin. La boîte. Encore un coussin. Alors là, a priori, ça se brode sur toile rouge. C'est le blanc qu'on brode, ce n'est pas le rouge. Après, vous pouvez broder le rouge, mais ça vous prendra jusqu'à trois fois de plus de temps. Celle-là, je vais le faire parce que de toute façon, c'est Ariel. Donc, c'est marqué Écrite en histoire. Elle est très jolie. Descendants d'Almatien. Alice au Pays des Merveilles. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'info à commencer. Un sac en toile avec Peter Pan. En tout cas, la grille. Pas très compliqué. Cendrillon, qui est mon compte préféré. Même si mon Disney préféré, c'est La Petite Sirène. Tiens, encore un coussin tigrou. C'est le seul que je supporte dans Winnie Moors. Je n'aime pas Winnie Moors. Une seule bouchée. Donc, Blanche-Neige. Ah, tiens. Pas très grave. C'est aussi un projet Disney. Ah ben, La Belle et la Bête. Ouh, ça, je vais le faire. Je vais le faire sur une pochette. Ah, ça va être bien ça. Hakuna Matate. Très bien, celui-là aussi. Les Aristochats. Hé hé. Suivez vos rêves. Oui. Alors, des fils métallisés et une toile Aida. Fairy Meadows. Il y a le tronc, une touche de magie. Donc, j'imagine que c'est avec l'une des toiles colorées qu'on est censé y avoir. Ah ah, c'est con. Bref. Dumbo. Winnie, l'ourson à Noël. Baby, il est chou. Blanche-Neige. Mickey. Ah. Ah, une pochette pour liseuse. Oui, ça, c'est pas con. Avec La Belle, forcément. Mais je ne l'aurais pas mis dans sa robe. Et Toy Story. Donc, ça, c'est les anciens numéros. Voyons ce qu'on a ici. Alors, Pinocchio, avec Jiminy Cricket. Confiance officielle. J'aime bien. Je trouve que ça m'invite. Simba. Avec Boris. Ça serait bien s'il nous faisait ça pour toutes les lettres de l'alphabet, mais j'ai des doutes. Winnie. Ah ben, ça, je ne le ferai jamais. Donc, une toise. Enfin, une toile en beaucoup de morceaux. Quand je recevrai les toiles, évidemment, je vous les m'entrairai. Et donc, la fameuse grille pour la Reine des Neiges. Je ne vois pas trop après comment on monte en abat-jour. Moi, je veux bien, mais... Moi, je veux bien les broder. Il n'y a pas de souci. Mais après, tu m'expliques comment je le monte en abat-jour ? Ah, c'est... Oh, ils sont mignons. Une fois que vous aurez terminé de broder le motif, suivez les instructions du kit que vous vous aurez procuré pour monter l'abat-jour. Ils sont mignons. Ceci dit, il peut être très joli. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre du noir. On peut changer la couleur. Ils nous disent qu'on peut opter pour une combinaison de couleurs. Eh, sauf, ça veut dire qu'il faut choisir où on met lesquelles couleurs. C'est bien pour une collection qui est censée être pour les débutants. au diffing gris, ce n'est pas non plus hyper simple. Un, cache-peau. Siffler en travaillant les sept nains. Ouais. avec des points arrière pas hyper visibles non plus. Assembler les gris 1 et 2, de gauche à droite, pour former le motif complet. Deux secondes, je le rappellerai. Ah, pour faire une trousse princesse, si vous avez un cadeau à faire. Chouette. Bon, à mon âge, je serais capable de me faire une trousse princesse, voire de me le broder sur un sac. Ça ne me pose aucun problème. Si je le fais sur une toile, une toile un peu couchée de soleil, ça peut le faire aussi. Le fameux bambi, le chou, et on arrive au bout, alors, après, ça y a les touches finales, et les berlis de motifs, enfin bibliothèque de motifs. Alors, bibliothèque de motifs. Dans les premiers, on avait, donc, Winnie l'ourson, pour faire notre copage. Toujours Winnie, avec un cache-peau de tigrou, dambi, d'umbo, la belle et la bête. Le livre de la jungle, mais c'est pas fabuleux, hein. C'est pas top. Enfin, moi, je suis pas fan. Quoi que le Roi Louis, il me plaît bien. Sur un jean, ça peut le faire. Un porte-clé de pampan. Mais alors, j'aime pas broder sur du plastique. Encore un marque-page, des petits boutons, mais ça, il faut avoir le kit pour après faire les boutons, parce que sinon, ça sert à rien. Ah, ça, j'aime beaucoup, ça. Mais j'aurais préféré avoir Marie. Donc là, on a Mickey, qui porte des lunettes. Ah, c'est pour l'étui à lunettes. Ah, c'est pour faire un étui à lunettes, d'accord. C'est quoi, c'est quoi pas. Ensuite, c'est quoi ça ? Les miniatures sur le thème de Pinocchio. Mouais, on ne voit pas aussi. J'aime bien le chat. Brave et loyal. Mini et Mickey. Ce n'est pas mes personnages préférés. Franchement, et là, il n'y en a pas. Celui-là, il n'y en a pas. Et donc, on finit par la touche finale. La touche finale, voilà. Donc ça, c'est des grilles plutôt décoratives, d'après ce que j'ai compris. Donc, on a la fête des princesses, avec un cadre. Mickey. Un alphabet. Là, c'est Aladdin. Encore un alphabet. Toy Story. Ça, c'est quoi ? La Reine des Neiges. Le Roi Lion. Après, au centre, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là, vous avez plein d'alphabets pour pouvoir faire plein de choses différentes. La petite sirète. Ah non, c'est Nemo. Ouais, c'est Nemo. Donald et Daisy. La Belle et le Clochard. Alice au Pays des Merveilles. Hercule. Et donc, là, on a... Ça, c'est des posters. Intercalaires, posters. Je ne le retrouverai pas. Ah ben, voilà. La petite sirène. On ne va pas savoir ce qu'on a dans le prochain numéro, puisqu'on l'a. On regardera le dernier. Avec encore un alphabet. Clochette. Confiance et poussière de fête. Hop. Ça, c'est encore un... Et encore un alphabet qui va avec. Dingo et Plutôt. Ça, c'est pour Jess. Et enfin... Ah, Robin des Bois. Ah, je kiffe Robin des Bois. J'adore ce dessin. Ça, je vais me le faire. Et alors, du coup... Encore un... Oh, un alphabet médiéval. Ça, c'est cool. Et donc, ça, c'est dans les projets à venir. Donc, je ne sais pas dans quel numéro ça viendra. Mais on aura Coco, Réponse, la Belle et le Clochard 2 et encore Winnie. Ah ben, la Belle et le Clochard 2, ce sera dans le numéro 16. On aura Pampan et des motifs de Donald et Daisy. On verra bien. Et donc... À la toute fin, j'ai mis un intercalaire blanc. J'ai mis tous les posters qu'ils nous ont donné en plus. Donc, Ariel. Miquemini. Winnie Mourson. Cendrillon. Blanche-Neige. Encore Miquemini. Le... Peter Pan. Donald. Et le copain de Donald. Oh, Pambé. Le Mignon, Pambé. Et donc, là, on a... Encore Winnie l'ourson. Un pour Noël. On veut les encadrer, à la limite. Donc, Confiance et Poussière de Fée. Et de l'autre côté... Deuxième étoile, la droite. Et tout droit jusqu'au matin. On connaît tous le chemin, mais on ne peut pas y aller. Alors, la Reine des Neiges. Deux. Et encore la Reine des Neiges 2. Joli, celui-là. Et... Girl Power. Pas mal. Une vie de reine. Franchement, je serai à leur place. Enfin, pas beaucoup, je voudrais être à leur place. Parce que... Princesse Disney... J'adore regarder les Disney. Mais les Princesse Disney, bon, j'ai l'angoisse. Franchement. Donc, voilà pour ce colis de la collection Disney Pointe-Croix. Donc, j'en suis arrivée au numéro 14. Et je pense qu'il va falloir que je m'attelle sérieusement au Tigrou. Histoire que j'en finisse au moins un. Voir que je finisse le tableau complet. En fait, il faudrait que je termine les projets que j'ai en cours. Les petits projets, entre guillemets, que j'ai en cours. Et que je m'attelle à celui-ci. Je n'en commence pas d'autres entre-temps. Ça, ce n'est pas gagné. Sinon, sur les échelettes. On a... Donc, on a eu... Du 06. Qu'on a déjà. Qui n'est pas tout à fait le même bain. Mais bon. On fera avec. Et du... Et du 29. Qu'on n'a pas. Du... 07. Qu'on a déjà. C'est presque blanc. Et du orange. Ça doit être... Un refill. Alors. En quel sens ça s'ouvre ? 44. Oui, on l'a déjà. C'était... C'est justement la couleur du tigreau. Mais... C'est toujours pas le même bain. Ça, c'est du... Ça, c'est du... C'est du... C'est du... C'est du... On ne sait pas. Du 47 qu'on n'a pas. Et du 31. Qu'on n'a pas non plus. Et du... Et là, du 3. Qu'on n'a pas. Et du... Édu, édu. 38 et 3. 38, on l'a déjà. Et 3, on ne l'a pas. Donc, le 3, c'est du gris. Ça doit être pour Balou, ça. Et ça, ça doit être plus durifil. Enfin, le 6, on l'a déjà. Donc, ça, c'est durifil. Et ça, le 29. Non, il n'y en a pas. Voilà. Je m'en vais bobiner tout ça. Et je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. A tout bientôt.